Bonjour tout le monde, c'est GTIMAT13. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus particulière. Alors je m'explique rapidement. Je vais vous présenter le boîtier avec lequel je capture. Pourquoi ? Parce qu'on m'a fait plusieurs fois la demande avec quoi je capturais, parce que la qualité était vraiment très très jolie. Alors j'ai décidé de répondre plus précisément à tous ces gens, que j'avais déjà répondu par écrit. Mais aujourd'hui je vous montre une vidéo de ce qu'est ce boîtier, comment il marche, le logiciel qui est inclus avec, tout ça, tout ça, dans une vidéo assez courte, que je filme moi-même avec mon téléphone. Donc excusez-moi si ça bouge et tout, que je parle en même temps que je tiens le téléphone. Et je vous avoue que c'est pas facile quand on le fait. Alors qu'est-ce que l'ail gâteau ? L'ail gâteau, c'est ce boîtier qui est ici, avec lequel je capture, qui est juste là. Il est vraiment très petit, il est très beau, moi en tout cas je l'adore. Il n'est pas plus grand que ma main, comme vous pouvez le voir, il est très très petit. Vous voyez, on le tient très facilement avec sa main. Ici, nous avons deux ports, un port HDMI de sortie et un port USB pour notre ordinateur. Le port HDMI de sortie, il va aller sur notre télé, si je dis pas de conneries. Et de l'autre côté, on a le port HDMI entrant à notre console et un câble UV pour la PlayStation 3. J'en reviendrai à la fin de la vidéo, pourquoi. On va couper maintenant le temps de faire les branchements. On se retrouve dans deux petites secondes. Donc nous revoilà les branchements effectués. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de câbles. On a notre premier câble qui est le câble USB qui est roulé à mon PC. On a le premier câble HDMI, donc c'est le câble Out qui est branché à la télé. Donc c'est le câble mort que vous voyez tout au fond avec mon câble d'antenne. Et enfin, mon deuxième câble, enfin mon deuxième câble, troisième branchement HDMI, le câble In qui est branché à ma Xbox derrière sur le port HDMI. Vous voyez que ça se branche très rapidement, très simplement. Pour les utilisateurs de PlayStation 3, il faut tout simplement enlever le câble HDMI et mettre le câble UV. On se retrouve pour la troisième partie de la vidéo qui est le logiciel. Voilà donc devant mon PC. Donc pardonnez-moi si ça va un peu bouger parce qu'il va falloir que je fasse des manipses sur mon PC pour vous montrer tout en tenant mon téléphone. Je vous assure que ce n'est pas une chose facile. Alors donc nous avons le logiciel qui est là qui s'appelle Game Capture HD. Donc il est là, il est aussi simple que le branchement du boîtier. On va vite fait regarder ma télévision. Ma belle télévision. Je vais ressortir de la veille, donc je vais un peu bouger. Voilà. Et regardez, vous voyez que ça bougeait aussi. Chose qui est très bien avec ce boîtier, c'est que quand on rate par exemple une belle partie qu'on n'était pas enregistrée, on a une petite barre bleue, on va un peu retourner en arrière. Et voilà, tout ce que je viens de faire il y a quelques secondes, ça vient de se refaire. Vous avez vu ? Voilà. Si on en rate en enregistrement, on n'a plus qu'à retourner à peu près au timing monté. Vous voyez là, j'étais en veille depuis tout à l'heure, depuis que je commençais à enregistrer. On appuie sur Live pour revenir au moment instantané. Vous voyez, c'est vraiment très très simple sur le logiciel. Si on rate une partie, il n'y a plus qu'à rechoisir le temps de partie avec la barre bleue et à cliquer sur le bouton enregistrer pour enregistrer comme si on n'avait même pas raté notre capture. C'est vraiment très 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 simple de pouvoir ne rater aucune partie. Les réglages, donc les réglages, c'est juste ici, où il y a ma souris. On clique dessus, une petite fenêtre va s'ouvrir. Donc de là, appareil d'entrée, vous choisissez Xbox, PlayStation 3 ou iPad, pour ceux qui ont des iPads. Je ne vais pas m'avancer sur l'iPad, puisque je ne sais pas à quoi peut servir là-le-gâteau, dessus. On enregistrer sur l'iPad, peut-être, mais je n'en sais pas plus. Les entrées dans HDMI ou composants pour PS3, je ne vous ai pas oublié. Du PS3, on va en revenir à la fin. Le profil, donc, standard, portable pour tout ce qui est iPad, sûrement. HD 720 ou 1080, selon les réglages de votre télé, qui sont en 1080p ou en 720p. Enfin, la cloche de la télé, c'est de la console depuis la télé, qu'on soit d'accord. Je vais vous montrer ce que c'est vrai que je n'ai pas pensé pour la Xbox. Hop, système, système. Système, paramètres de la console, affichage, paramètres TV-HDVD, HDTV. Voilà, 1080p. Ne vous mettez pas en 1080p, il faut se mettre en 1080p ou 720p pour le boîtier. Donc, si on est en 1080p, comme moi, vous vous mettez en 1080p sur l'appareil. Qualité, donc, bien sûr, plus vous vous mettez en optimal, plus ça sera beau. Plus vous baissez, moins ça sera joli. C'est normal. Conservez le format source, j'ai laissé cocher. Si cette case est cochée, quel capturage déconservera dans la mesure du possible la résolution d'affichage ? Tu peux revenir s'il te plaît. Vidéo, ainsi que les fréquences d'image de vidéo en 30. J'ai jugé que c'était plus apte de laisser cocher. Adapter les données d'entrée en définition standard. Cocher sa case si la vidéo capturée en définition standard est réduite ou présente des distorsions. C'était déjà coché de base, en fait, donc je ne suis pas jugé nécessaire de décocher. Voilà, donc, tout ça, je n'ai pas touché, donc on peut faire d'autres petits réglages. Aussi, de luminosité, de constrate, de saturation et de tête. Ici, c'est le sang, tout ça, je ne touche pas. Là, le sang, j'ai un peu bougé. Je ne touche pas. Voilà, maintenant, passons au deuxième onglet, Edit. Donc, qu'est-ce qu'Edit ? Eh bien, comme c'est dit, c'est fait pour modifier vos vidéos. Donc là, on a la dernière vidéo que je viens de faire, que je n'ai pas encore postée, bien sûr, sur un des chapitres de Christ, le chapitre 2 de Resident Evil 6, ce qui regarde. À partir de là, je peux couper des scènes qui me gênent, en remettre, copier, enfin, tout ça. C'est un système très, très simple. Moi, perso, je ne me sers pas de ce logiciel pour faire mes découpages. Je vais sur des gaz. Mais ça peut faire gagner du temps pour ceux qui... Parce que c'est très, très simple, honnêtement. Ça, je vous laisserai découvrir par vous-même. Ici, où il y a ma souris, on a toutes les vidéos que j'ai capturées. Voilà. Parce qu'elles se restent ici. En plus, après, de se ranger dans vos documents, dans des... Vous pouvez également... Bon, on retombe même rien. Quand vous capturez, donner déjà un titre. Moi, je laisse toujours de base, parce que c'est sympathique de mettre un titre. Mais voilà, si je capture, on peut mettre, par exemple, Résidente... Evil 6. Et quand vous aurez votre vidéo rendue, vous aurez directement ce titre. Ça permet de s'y retrouver quand même assez facilement. Ensuite, de là, vous allez sur la petite étoile. Ça, donc c'est là où, bien sûr, vos vidéos sont envoyées. Vous pouvez les mettre sur le bureau, si ça vous simplifie la vie. Ou autre part. Toujours convertir. Donc là, voilà. La vidéo peut être rendue en deux types. MP4 original ou MP4 1080. Qu'est-ce que le MP4 original 1080 ? Donc, le MP4, c'est un fichier de lecture vidéo avec audio. Ce sera l'original, le titre. Enfin, le standard, en disant. Et 1080p, donc ça sera nettement amélioré, disant. Moi, je laisse en original parce que j'ai l'impression d'avoir un petit décalage de sang et de jeu avec le 1080p. Honnêtement, sur l'Xbox 360, je ne pense pas qu'il n'y ait une nette amélioration. J'ai déjà fait plusieurs fois des tests à l'œil pour voir lequel était plus beau. Et je n'ai pas trouvé de différence. Donc, je me suis listé sur MP4 original. Mais je pense que le 1080p sera très utile pour la PlayStation 3. On va en revenir toujours après. Et de là, bon, ça, je ne m'en sers jamais. Vous pouvez directement envoyer vos vidéos sur YouTube, Facebook, Twitter et j'en passe avec ce logiciel. Moi, je ne m'en sers pas parce que je fais d'autres rendus sur Vegas. Voilà, nous avons fait le tour de ce logiciel. C'est vraiment très rapide. Il y a la petite corbeille, mais moi, je déconseille de supprimer les vidéos. On ne sait jamais ce qui peut arriver si vous en avez encore besoin. Ce n'est pas conseillé de supprimer. Quand c'est rendu, donc là, j'ai rendu les deux. Si c'est un MP4 original, vous aurez le logo ici, 1080p, ici. Vous pouvez cliquer en dessous, là, pour décider de rendre. Donc, vous cliquez sur la vidéo, tac, et vous cliquez là pour la rendre, ou là. Il y aura une petite barre de chargement qui va se mettre sur l'un que vous aurez sélectionné, ou les deux. Et quand elle sera arrivée tout en haut, le rendu sera terminé. Le logiciel, pour l'avoir, c'est très simple. Vous allez sur Internet. On va vous montrer en même temps. Vous tapez « Hey, le gâteau ». Pas le gâteau. Petit jeu de mots pourri. Vous allez... Il faut que la page ressemble à ça. Voilà, là, vous êtes sur le site de Game Capture. Vous allez là où il y a ma souris. Dans le mode, vous choisissez iOS ou Windows 7, selon ce que vous êtes. C'est très, très simple. Ça prend deux minutes à télécharger, deux minutes à installer, deux minutes à brancher. En six minutes, vous pourrez commencer à faire votre vie. Voilà. On va maintenant terminer. Hop, on va se remettre là. Terminé, donc. Je ne sais plus ce que je l'ai dit, je vais le redire. Alors, le boîtier est livré avec un câble HDMI. Donc, si vous êtes sur 360, il faudra un deuxième câble HDMI. Si vous l'avez déjà de base, si vous jouez à la base avec des composants, il faudra en acheter un deuxième. Vous pouvez les avoir à les alentours de 20 euros, ces câbles HDMI. Un câble UV pour la PlayStation 3. Donc, PlayStation 3, vous aurez déjà tous les câbles nécessaires. Donc, un HDMI et un UV. Le port USB, enfin, le câble USB pour le brancher à votre PC. Je n'ai pas montré, mais il est branché là à mon PC, juste après mon petit câble d'iPhone 5. Pour ceux qui ne connaissaient pas, voici le nouveau chargeur. Il est très petit. Donc, toujours branché, comme je vous l'ai dit. Et voilà. Donc, après, un petit livre d'aide et j'en passe. Mais voilà, vous savez aussi que le packaging est vraiment très sympa de ce boîtier. Maintenant, on va revenir à la PlayStation 3. La PlayStation 3, vous serez branché malheureusement sur une sortie U.V. Pourquoi ? Parce que, d'après ce que j'ai vu sur les forums, la PlayStation 3, donc, il y a un lecteur Blu-ray. Le boîtier ne peut pas passer cette sécurité qui est sur le lecteur Blu-ray. Et forcément, l'HDMI ne peut pas être lu. Et donc, il faudra vous mettre en U.V. Donc, c'est sûr que vous aurez une qualité de rendu inférieure à la Xbox 360 qui est branchée en double HDMI. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je ne pense pas que le 1080p, le MP4 original, change beaucoup sur la Xbox 360. Mais je pense que pour la PlayStation 3, si vous faites directement un rendu 1080p, il y a moyen d'être déjà nettement plus joli que ce que le U.V. fournit. Mais franchement, je doute même qu'avec un U.V. la qualité soit vraiment médiocre. Enfin, honnêtement, avec tout ce qui lui permet maintenant d'améliorer nos vidéos, je pense qu'il y a moyen d'aller très loin. Je pense que la vidéo va se terminer maintenant. C'est tant jamais, si j'ai oublié quelque chose, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, si vous avez des doutes sur le boîtier, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma chaîne. Et dès lecture, je me dépêcherai de vous y répondre. Voilà, la vidéo va se terminer. J'espère que vous avez aimé. C'est une première, je ne ferai pas toujours des vidéos comme ça. Là, c'est vraiment sous la demande des gens que j'ai décidé de vous montrer comment ça marche. S'il y a des gens comme moi qui ont eu un doute, qui trouvent cette vidéo, j'espère que ça répondra à vos attentes. En attendant, bon jeu à tout le monde et au revoir. Sous-titrage ST' 501